It's over 9000, alors c'est la conf que je vais faire. Le problème c'est, vous arrivez avec une page avec 9000 raquettes SQL, bon c'est chiant hein, pourquoi et comment je m'en sors ? What ? 9000 ? Alors ce qui se passe c'est que l'ORM de Django c'est sympa, mais c'est une arme à double tranchant. Donc la simplicité d'utilisation, elle va potentiellement masquer des problèmes de performance. Très probablement même. La performance c'est un sujet qui est vraiment vaste, aujourd'hui là je vais me concentrer sur le nombre de requêtes SQL qui est généré par l'ORM de Django. Alors moi c'est Marc Herzog, donc Kemar sur Twitter, développeur web freelance pour marcarea.com, pitoniste Django Not et intervenant sur le projet Autolib, avec le mecapony, le pony électrique, c'est l'oeuvre de mon collègue Richard, l'artiste qui est dans la salle. Donc, premier problème, comment voir les requêtes qui sont générées par l'ORM ? Première possibilité c'est utiliser la Django Debug Toolbar. Franchement c'est super bien fait. Vous avez le détail de la requête, le temps d'exécution, vous avez un explain et tout, et vous voyez tout ça dans une super interface dans le navigateur web. Dans le chat Django, vous pouvez faire un import de connection avec le settings de debug à true. Donc là vous pouvez voir les queries, et vous pouvez faire un reset sur les queries en initialisant une liste vide. Dans la sortie de Run Server, à partir de Django 1.3, vous pouvez mettre un logger sur le backend de DB. Et là, pour les plus hardcore d'entre vous, allez voir directement les logs du SGBD, donc en allant tuiquant la conf de Postgres ou MySQL en fonction de ce que vous utilisez. Donc un modèle d'exemple pour commencer, un truc très simple, donc deux modèles. Le premier c'est un car qui représente des voitures, avec une propriété comme son nom l'indique, Islocked, ce qui est un beau lien, ça va me servir à faire des filters, et une foreign key paired with qui pointe vers des cartes RFID. Le deuxième modèle c'est des télémétries des voitures, donc qui stockent toutes les infos de positionnement des voitures, etc. Là il y a aussi une foreign key vers voitures, mais on a un many-to-one, donc une voiture peut avoir moult télémétries. Alors le cas des clés étrangères, donc pour chaque voiture, dans le template on souhaite récupérer la carte RFID qui est associée à la voiture. Donc on va boucler sur toutes les voitures qu'on a récupérées, et boum, chaque itération, potentiellement ça vous fait une query. Quand il y en a une ça va, et quand il y en a beaucoup ça commence à être un peu chiant. Donc la première solution c'est le Select Related. Donc la syntaxe, c'est mon modèle point object point Select Related. Inconvénient, il est limité aux foreign keys et au one-to-one. Il ne suit pas les relations nullable. Donc là pour l'histoire, quand la relation n'est pas nullable, il va vous générer un inner join. Quand elle est nullable, il va faire un outer join. Donc la plupart du temps, le inner join est plus performant que l'outer join. La syntaxe a double underscore pour faire des jointures entre plusieurs modèles. Et donc le depth, qui contrôle le nombre de niveaux, et qui peut jouer des tours si on ne fait pas trop gaffe. Enfin, ce n'est pas très explicite. Un shortcut pratique pour ceux qui utilisent le GetObjector 404, c'est qu'on peut lui passer en premier argument le Select Related aussi. Donc là vous avez les exemples pour choper les voitures avec les cartes RFID associées, ou en partant des télémétries pour récupérer les voitures associées et leurs cartes RFID, donc une jointure à trois niveaux. Donc maintenant un cas un peu plus embêtant, c'est les relations inverses. Là on boucle sur les voitures et on veut récupérer toutes les télémétries associées à chaque voiture. Donc on arrive dans une boucle pour les voitures et on recherche toutes les télémétries via le Related NEM. Donc là c'est le même problème, c'est potentiellement une requête à chaque littération. Donc là j'ai mis un rappel pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Solution à ce problème-là des relations inverses, avant Django 1.4, c'est simuler le joint SQL complexe en Python. Donc le principe c'est qu'on va faire deux query sets, donc deux requêtes SQL. On cherche d'abord les voitures et ensuite les télémétries. Donc là, tout le jeu de cette technique, c'est d'avoir les filters les plus similaires possibles. Et du coup on construit un dict en Python, on boucle sur les télémétries, on passe en clé du dict l'ID de la voiture et on y ajoute dans la liste chaque télémétrie. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'à reboucler sur les cartes pour y associer les télémétries qu'on vient de récupérer. Ici vous avez un print de la structure obtenue sur la boucle. A partir de Django 1.4, on a une syntaxe beaucoup moins verbose pour faire exactement la même chose, c'est le prefetch related. Voilà, c'est vachement plus clean dans votre code Python. Ça vous permet de faire exactement la même chose. L'avantage du truc, c'est que ça fonctionne avec des many to many et avec des many to one et ça fonctionne aussi avec les generics foreign keys. Par contre, attention à la consommation mémoire, c'est vrai dans le cas précédent aussi. Si vous ne faites pas gaffe, c'est horrible. On teste avec un certain nombre de requêtes SQL et que vous ne voulez pas dépasser, vous mettez un certain nombre de requêtes SQL. Pour aller plus loin, testez avec un jeu de prod si vous pouvez. Pensez aux index qui réduisent le nombre de candidats, donc des index intelligents. Passez au raw SQL quand ça ne va plus du tout, dénormalisez éventuellement. D'autres solutions si c'est possible. No SQL si vous n'avez pas peur de perdre vos données. Et voilà, merci de votre attention et des références. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada